Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Lecire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Highland French, une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Deuxième partie de l'interview avec Arnaud Hout, si tu es nouveau ou nouvelle dans l'univers du podcast Le français avec Yasmine, laisse-moi te raconter ce qui se passe. Donc la semaine dernière, j'ai publié la première partie d'une interview, l'interview avec Arnaud Hout qui est professeur de français et linguiste. L'interview était assez longue, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la faire en deux parties, mais laisse-moi te présenter un petit peu les choses. Donc ça fait quelques années que je suis Arnaud et Jérôme et ils ont fait aussi un spectacle à Paris qui s'appelle La faute de l'orthographe et ils ont aussi publié un livre qui s'appelle Le français n'existe pas. Donc ça fait un petit moment que je les suis et j'admire énormément leur travail car ils remettent en question certains aspects de l'orthographe et de la grammaire française avec lesquels je suis évidemment d'accord. Mais quand ils ont commencé à partager leurs idées, à les médiatiser et qu'eux-mêmes ont commencé à être médiatisés, il y a deux camps qui se sont formés. Il y a d'un côté les puristes qui ne remettent jamais rien en question car on a toujours fait comme ça évidemment. Et puis il y a les autres qui ont commencé un peu à réfléchir et à se dire mais au fond c'est vrai, c'est quoi ces règles qui sont un peu tirées par les cheveux et que personne ne maîtrise ? Parce qu'il y a certaines règles de grammaire française que même les francophones ne maîtrisent pas. Je pense notamment à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Avoir, si tu rencontres un francophone et qu'il te dit qu'il maîtrise cette règle, il te ment. Aucun francophone natif ne maîtrise cette règle à la perfection, elle est tirée par les cheveux, elle est loufoque et surtout elle est inutile et personne ne sait faire l'accord du participe passé avec avoir correctement. D'ailleurs dans mon école à l'enfant, j'ai fait le choix de ne pas l'enseigner. Évidemment il y a des personnes qui me disent que ce n'est pas bien, que c'est contre, que c'est le bon usage, bla bla bla. La plupart des francophones ne l'utilisent plus ou très rarement et quand ils l'utilisent, ils se trompent. Donc dans mes cours, je mentionne cette règle uniquement avec les niveaux C1. Je dis voilà, cette règle existe. Si vous voulez étudier, passer un doctorat en français ou faire un master en français ou travailler comme traducteur, interprète ou dans la diplomatie, vous devez connaître cette règle. Mais moi je ne vais pas l'enseigner. Voilà, c'est un choix. Donc en juin 2023, j'ai vu sur les réseaux sociaux une publication d'un essai passionnant qui s'appelle Le français va très bien, merci. Rédigé par les linguistes atterrés dont Arnaud, la personne qui est interviewée aujourd'hui dans cet épisode et Jérôme. Donc c'est deux personnes qui ont fait ensemble un spectacle. Évidemment, tu dois absolument lire cet essai. Si tu as un niveau intermédiaire ou avancé, c'est très facile à lire. Il coûte seulement 3,50€ en France et il est aussi disponible en PDF. Donc tu peux le lire peu importe où tu es dans le monde. Et que tu sois natif ou non natif en français, cette lecture est indispensable. Alors, j'ai rencontré une partie des linguistes atterrés qui avaient organisé une conférence à Paris. Et Arnaud et Jérôme Piron étaient présents. J'ai proposé à Arnaud de l'inviter dans le podcast. Et c'est ainsi que la première partie de son interview a été publiée la semaine dernière. Et qui est hyper, hyper intéressant. Donc si tu n'as pas encore écouté la première partie de cette interview, je te recommande de commencer par le début et puis de revenir après pour écouter cette deuxième partie. Dans l'interview, Arnaud nous parle des incohérences de l'orthographe française. Car oui, il y a beaucoup d'incohérences. Si quelqu'un te dit que l'orthographe française est logique ou claire, c'est pas vrai, il te ment. On parle aussi de l'académie française, des accents, de la francophonie et de ce fameux accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Aujourd'hui, c'est donc la deuxième partie de cette interview. Arnaud parle assez vite. Et si tu n'as pas encore un niveau B2 ou C1 confirmé et que tu es membre payant du podcast Le Français avec Yasmine, tu as donc accès à la transcription de cette interview. et je te recommande vivement de la voir sous les yeux quand tu écoutes cette interview. Bonne écoute ! Je trouve ça tellement beau en plus d'écouter les gens parler avec des accents différents. C'est tellement absurde de les juger. Ce qui est aussi hyper important pour les personnes qui nous écoutent, il faut savoir qu'il y a plus de francophones à l'extérieur de la France. Ah oui, la première ville francophone du monde. Tu sais ce que c'est la première ville francophone du monde en termes de nombre d'habitants ? Kinshasa. C'est Kinshasa, c'est Kinshasa. Donc oui, il est temps qu'on se rende compte que les Français, c'est un quart des francophones. Et qu'il faudrait que les trois quarts des francophones fassent valoir le fait qu'ils sont tout aussi francophones que les Français et que le Français leur appartient de droit. Donc voilà, l'accent français ou même l'accent parisien, il est vraiment minoritaire dans la francophonie. Il y a beaucoup plus de personnes qui ne parlent pas avec aucun des accents de France d'ailleurs. La francophonie, c'est la diversité. Par exemple, j'ai déjà vu des vidéos de personnes au Québec avec des sous-titres en français. Ça, par contre, ça me révolte. Ah oui, c'est très brutal, c'est très violent, effectivement. Pourquoi la diversité des accents n'est pas enseignée ? Parce qu'il n'y a pas de sous-titres entre l'anglais d'Angleterre et l'anglais des États-Unis. Et ils arrivent très bien à se comprendre. Pourquoi dans la francophonie ou par exemple en France métropole, on doit ajouter des sous-titres pour qu'ils puissent comprendre les personnes ? Absolument. Et en plus, comme tu le dis, enseigner ces diversités, les faire goûter aux élèves dès le plus jeune âge, ce serait quand même largement plus intéressant et excitant pour eux et même pour développer leur esprit critique, que de leur enseigner chou, hibou, caillou. Ah là là ! Il y a tellement de richesses à parler de ces accents, à parler de ces phénomènes qu'on appelle de politique linguistique ou de sociolinguistique. Comment ta langue est un outil qui te permet de te situer socialement, de discuter ? Enfin, tu vois, des cours de linguistique en secondaire, ça serait tellement plus porteur, ou même en primaire, ça serait tellement plus porteur et plus émancipateur pour les enfants et les ados que des listes de cette bible que représente la grammaire scolaire qui est souvent mal foutue en plus. Et non, franchement, moi, l'éveil à la linguistique, je ne comprends pas. Tu te rends compte qu'en secondaire, c'est un truc qui m'a frappé. On n'a pas de cours techniques sur l'outil qu'on utilise pour s'exprimer. Voilà, on fait des cours d'orthographe, on fait des cours de littérature, c'est-à-dire qu'on apprend les grands auteurs, les grands poètes et les gens qui écrivent bien. Mais on n'a pas de cours techniques ou très peu sur comment fonctionne un outil linguistique. Qu'est-ce que c'est une langue ? Même l'histoire de la langue française, en fait, il y a des profs qui le font, mais globalement, on dit « ça vient du latin ». Et c'est tout, en fait. On n'a pas d'histoire de quand elle est née, comment elle s'est développée. Il y a plein d'infos sur la langue française que j'ai découvert aux études de linguistique où je me suis dit « mais comment est-ce qu'on ne dit pas ça à tout le monde ? » C'est tellement intéressant, en plus. C'est ça, que par exemple, le français est né en Belgique, en tout cas sur une partie du territoire belge, voilà une chose importante à dire, sans chauvinisme, que jusqu'à la moitié du XIXe siècle, on ne parlait français que dans 15 départements de France. Donc, c'est-à-dire qu'en Bretagne, on parlait breton, en Lorraine. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, par exemple, de formation à l'histoire des langues de nos régions ? Pourquoi est-ce que la France est le seul pays à ne pas avoir ratifié la charte pour les langues régionales ? Pourquoi est-ce qu'on a encore une sorte de centralisation de nationalisme linguistique qui pèse sur l'école, alors que la plupart des nationalismes idéologiques de l'école ont disparu ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus tendance à enseigner dans les manuels scolaires que la France serait un pays supérieur aux autres. On a quand même partiellement décolonisé les manuels scolaires. On parle quand même un petit peu plus, même pas encore assez, mais on commence à parler un petit peu plus du rapport problématique à la colonisation de la France et de tous ces pays. Et la langue, on n'a pas encore fait le taf, on n'a pas encore désacralisé la langue dans les manuels scolaires et je pense que ce serait vraiment important de le faire. Oui, mais en plus, comme tu le dis, il y a tellement d'autres choses autour de la langue qui sont hyper intéressantes à étudier que de centraliser d'un pays qui est vraiment minoritaire dans toute la francophonie et qui pense qu'ils ont le droit, par exemple, je pense à notre très chère « Académie française, coquille vide, par excellence ». Ne me lance pas sur l'Académie française. Oui, écoute, oui, c'est formidable l'Académie française. C'est vraiment une institution, vu de Mars ou même vu des pays étrangers, l'Académie française, c'est un truc délirant. C'est des personnes, pour la plupart, pas du tout qualifiées sur des questions techniques de langue française, c'est-à-dire que c'est des écrivains, mais il y a aussi des généraux, des diplomates. Il y avait même jusqu'à récemment un ophtalmologue à qui on manque leur avis sur leur enfant et qui se déguisent aussi, accessoirement, qui ont des petites épées, des petits chapeaux et voilà, qui siègent dans un dôme. En fait, l'Académie française n'a jamais cessé d'être d'Ancien Régime d'une certaine manière puisqu'on la voit comme une institution tout à fait… On dirait encore, oui, de l'Ancien Régime, quelque chose de royaliste situé dans un palais à Paris, sur le Quai Conti. Et en fait, le fait qu'on s'en réfère encore à l'Académie française pour savoir ce qu'il faut dire et comment bien parler, vu des pays étrangers, c'est complètement risible. On n'imagine pas une Académie de médecine sans médecin, par exemple. Ce n'est pas envisageable. Dans le spectacle, on dit que c'est un peu comme s'il n'y avait pas de mécanicien contre le technique, quoi. À un moment donné, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et en plus, avec une approche de la langue qui est tout à fait… Comment dire ? Elle restreint la langue. L'Académie, quand elle prétend protéger le français des usages, des dérives de ce qu'elle appelle les barbarismes… Barbarismes ! Oui, les barbarismes de langue. Le mot « barbare », c'est le mot qui était utilisé en grec ancien par les grecs anciens pour désigner tout ce qui n'était pas grec. Et d'ailleurs, le mot « barbare » lui-même vient d'une onomatopée. C'est-à-dire qu'en gros, le « barbare », c'était celui qui faisait… C'est-à-dire que quand il parlait, il faisait… Et donc, le mot « barbaroi », c'était le mot qui désignait les gens qui ne savaient pas parler notre langue. Et donc, l'Académie française continue à utiliser ce terme pour désigner tout ce qui ne serait pas français, qui ne serait pas intégré à l'usage enterriné du français. Et cet usage, ils vont le chercher où ? Ils vont le chercher chez les écrivains et dans la littérature. Et donc, ce serait comme si notre langue, en dehors de la littérature, n'était pas vraiment du français. Les mots qu'on utilise dans la rue ne sont pas vraiment du français. Donc, il y a vraiment une imposture. Et ce que je veux dire et qui est important, c'est qu'empêcher des gens d'utiliser des mots, c'est ça qui restera la langue. On sait bien que souvent, très souvent, les gens se réfèrent à… Quand on parle de langue, à Orwell et au fameux mythes, à la fameuse novlangue, le thème qu'ils développent dans 1984, le roman d'anticipation, et on dit, ben voilà, dès que quelqu'un utilise une langue qu'on n'apprécie pas, on dit, ah, c'est de la novlangue, c'est une manière… Par exemple, on parle de novlangue managériale pour le vocabulaire de l'entreprise, les anglicismes, etc. Et moi, je dis souvent, mais vous savez, les seuls qui, d'une certaine manière, restreignent la langue, comme on le fait dans Orwell, en empêchant certains mots de se répandre au profit d'autres mots, c'est l'Académie française. Parce que la rubrique de l'Académie française sur son site internet, c'est « dites, ne dites pas, dites ceci, ne dites pas cela ». Donc, c'est une manière de dire, il vaut mieux dire ce mot-là que ce mot-là, et en plus, ne fois sur dix, les justifications qui viennent derrière sont des justifications fumeuses, glanées dans des exemples littéraires. Donc, globalement, l'Académie française, elle a tendance à assécher la langue, à l'empêcher de vivre, d'être vivante, d'être énergique, d'être fertile. Et donc, ça, c'est la première imposture. Après, il y a encore 50 autres impostures derrière l'Académie française. Bon, là, je me lâche un peu, mais en fait, il faut que les francophones se rendent compte que cette institution est une institution d'ancien régime qui n'a aujourd'hui plus aucune raison d'être. Vraiment, elle est totalement inutile, et il serait grand temps pour s'en débarrasser. Mais après, j'ai remarqué que c'était surtout en France qu'elle était utilisée pour justifier quelque chose. Ah, l'Académie française n'a pas autorisé ceci. L'Académie française ne reconnaît pas cela. Je les avais contactées parce que j'avais fait un épisode sur le verlan et je voulais avoir leur définition du verlan. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de vouloir les contacter pour le verlan, mais c'était un peu curieux. Je connaissais un peu la réponse. Je m'en doutais, mais je voulais la lire. Donc, j'ai envoyé un email. J'ai dit, coucou à l'Académie, je fais un épisode sur le verlan. L'Académie, c'est super. Et donc, l'Académie m'a répondu. Donc, voilà, ils répondent, en tout cas, quand on envoie des emails. Et ils m'ont répondu qu'ils ne reconnaissaient pas le verlan parce que c'était une langue orale et bref, que ça ne valait rien. Le verlan, ça existe depuis des décennies. C'est dans beaucoup de chansons françaises, dans tous les jeunes, même pas que les jeunes utilisent des mots en verlan. Ne pas reconnaître le verlan et dire que ça n'existe pas ou que c'est un barbarisme, je trouve que c'est un peu être déconnecté de la langue parlée parce que les francophones ne parlent pas une sous-langue. Enfin, ils parlent français et le verlan en fait partie. Absolument. Et c'est aussi ne pas reconnaître la différence entre la langue orale et la langue écrite. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs langues, une langue orale et une langue écrite. Alors, à la limite, que l'Académie française ne se consacre qu'à la langue écrite. On pourrait encore leur concéder. Ils disent, voilà, moi, la langue orale, je ne m'en occupe pas. Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que même les tournures écrites qui sont prétendument bonnes ou mauvaises, les critères sur lesquels elle choisit qu'ils soient bons ou mauvaises sont fumeux. Ils sont fumeux neuf fois sur dix. Et les linguistes, il suffit de demander, d'écouter les vrais linguistes, les lexicographes, notamment du Robert. Vous savez, nous, notre bouquin, il a été publié aux éditions Le Robert. Je dis, vous savez, alors que je te tutoie. Tu sais. On en Belgique, ici. Oui, c'est ça. Donc, le Robert, l'ancien directeur des éditions Le Robert, historique, c'est Alain Rey, qui était un très, très grand lexicographe et un très, très grand... Un des tout premiers, d'ailleurs, à avoir un discours vraiment un peu libérateur sur les questions de langue sur France Inter à l'époque où il faisait des chroniques dans les années 80-90. Et Alain Rey, il disait, le dictionnaire est un observatoire, pas un conservatoire. Et je trouve que ça résume bien tout ce qu'on peut dire de l'Académie. C'est que l'Académie prétend à être un conservatoire de la langue, une sorte de... Et ça, elle le dit elle-même. Elle dit, moi, nous, on ne s'occupe que de conserver les mots qui seraient prétendument rentrés dans un usage sérieux de la langue. En fait, c'est une hiérarchisation de la langue, l'Académie française. On dit qu'il y a une bonne et une mauvaise langue. Mais cette hiérarchisation, elle ne sert qu'à une chose, c'est à distinguer les gens qui l'ont et les gens qui ne l'ont pas. Donc, elle a une vertu essentiellement sociologique et pas du tout linguistique. Et en plus, je pense que dire qu'il y a des bons et des mauvais mots, c'est mal connaître la linguistique, mais c'est aussi mal connaître la littérature elle-même. Puisqu'il faut savoir que les plus grands écrivains de langue française, ceux qui n'étaient pas à l'Académie française, mais qu'on a retenus, les Rabelais, les Montaigne, ou même Molière, ou d'autres écrivains même plus contemporains, il y a plein d'écrivains contemporains qui utilisent, eux, des mots de la rue, des mots de la langue orale, des mots... En fait, il faut savoir que les écrivains utilisent cette langue vivante parce que c'est ce qui rend leur littérature riche et intéressante. Et en général, les écrivains les plus pédants qui utilisent des mots qui sont consignés dans les dictionnaires de l'Académie française comme des reliques, ce n'est pas toujours les écrivains les plus intéressants. Est-ce que tu penses que l'Académie française connaît ou a eu entendu parler de l'existence du tract linguiste ? Donc là, on s'est rencontrés il y a quelques semaines lors d'une conférence que vous avez mise en place. Et est-ce que tu penses qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train de... Je ne me pense pas, je le sais, j'en suis certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. En plus, j'aurais même pu encore en douter quand on s'est rencontrés à trois jours de la sortie du tract, mais là, on en a vendu presque 30 000. Enfin, on en a tiré en tout cas 30 000 et là, on est bien à 20 000 ventes. Enfin bref, ça explose complètement. C'est vraiment un très, très, très bon score. On est 4e et 7 France, je crois, en termes d'essais. Et donc, ils ne peuvent pas être passés à côté. Mais il faut savoir que tous les bouquins qu'on a écrits, moi, je suis sûr que le TEDx ou la faute de l'orthographe, le bouquin qu'on a écrit après le spectacle, on l'a renvoyé directement. Coucou l'Académie ! Et ils l'ont très probablement lu. Je sais qu'ils avaient contacté, il y a un type qui est très actif sur les réseaux qui s'appelle Linguistica et qui fait de la vulgarisation linguistique tout à fait pertinente et hyper intéressante. Et il nous a dit qu'il avait déjà été contacté par l'Académie pour répondre à ses vidéos et des choses comme ça. Mais nous, on ne nous a jamais contacté directement, Jérôme et moi. Pas encore. Pas encore. Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de positions, pas toutes, mais il y a beaucoup des positions qu'on prend sur l'orthographe notamment, nous on s'est spécialisés sur la question de l'orthographe, que les académiciens partagent mais qu'ils ne disent pas ouvertement. C'est-à-dire que je pense que globalement, il faut savoir que, par exemple, la réforme de 1990, elle a été entérinée par l'Académie française et la féminisation, elle a dû l'entériner 30 ans après tout le monde mais elle l'a entérinée également. En gros, en plus, il y a un truc qu'il faut dire sur l'Académie française, mettons-nous bien d'accord. Il y a royalement sur les 40 académiciens qui sont actifs. C'est-à-dire que tous les autres, ils vont en réunion et soit ils sont trop vieux, soit ils ne sont pas actifs en termes de langue française. C'est juste de la représentation protocolaire. Et sur les 10, 12 qui restent et qui sont actifs, ce n'est même pas eux qui écrivent leur dictionnaire. C'est des agrégés de lettres qui sont engagés en freelance pour faire le dictionnaire et alors eux, tous les jeudis, ils se réunissent et ils commentent les textes qu'on leur a préparés à l'avance par des agrégés. Donc en fait, ils ne sont même pas tellement actifs sur des questions de langue. Donc en fait, les opposer à des linguistes, c'est très compliqué parce qu'il y a des gens dont c'est le métier qui travaillent toute la journée à ça, qui font des choses professionnellement. Et puis, les académiciens, c'est des grands amateurs. Mais ils ne sont pas linguistes. Non, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont d'autres choses ou à ne plus faire parce qu'ils sont trop âgés. Mais globalement, ceux qui ont des activités, c'est plutôt des activités littéraires. Moi, je pense qu'on pourrait garder l'Académie française pour remettre des prix littéraires parce que là, il y a une certaine subjectivité et que je pense qu'il y a des écrivains très intéressants à l'Académie française. Enfin, des gens qui, en tout cas, dans leur œuvre, ont eu des choses valables ou des philosophes ou des économistes ou bref, des gens qui produisent des choses qui, quand ils parlent des choses pour lesquelles ils sont compétents, sont très intéressants. Malheureusement, ils s'expriment sur des choses pour lesquelles ils ne sont pas compétents. Oui, ça, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du tract, justement, pour les personnes qui n'en ont pas encore entendu parler et qui vont très prochainement l'acheter et le lire religieusement ? C'est quoi le projet ? Ça vient d'où et pourquoi et comment ? Alors, l'idée est partie du fait qu'après avoir rencontré plein, plein de linguistes sur la route de nos 500 spectacles, enfin 500 représentations, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie demande de la communauté des linguistes de représentativité plus grande dans les médias parce qu'en fait, en général, quand on a des questions de langue à la télé, en fait déjà, c'est toujours les mêmes questions qu'on pose, des questions uniques. Tous les ans, on a la réforme de l'orthographe, tous les ans, on a l'écriture inclusif, tous les ans, on a les mêmes débats sur les mêmes questions qui font que la plupart des linguistes de France se tapent le front en se disant ça y est, c'est reparti et en plus, on n'invite aucun linguiste sur les plateaux télé, on invite des littéraires, des chroniqueurs, des journalistes, spécialistes de l'orthographe mais rarement des gens dont c'est le métier qui travaillent dans les universités et en plus, il y a même des médias entiers qui ont pignon sur rue et dont le fonds de commerce est de dire des bêtises sur la langue, je pense notamment au Figaro Plume. Je l'avais en tête. Voilà, qui sont des gens qui, tous les jours, ils sont une vingtaine de personnes à travailler au Figaro Plume à diffuser des idées fausses, des contre-vérités, une vision sacralisante de la langue, bref, on est vraiment face à un déséquilibre incroyable et donc, ce déséquilibre médiatique, à force qu'on nous le serine, mais nous, alors, l'idée est partie de la blague avec la comparaison avec les économistes atterrés qui avaient fait beaucoup parler d'eux à l'époque de la crise de 2008 et qui était une nouvelle manière d'envisager l'économie, de voir l'économie avec de nouvelles lunettes et donc, on s'est dit, tiens, ce serait rigolo les linguistes atterrés de pouvoir faire un petit manifeste qui rassemblerait toutes nos idées reçues, toutes les idées reçues dont on ne peut plus entendre à la radio, enfin, tout ce qui nous fatigue dans les médias mainstream et dans les médias, comment est-ce qu'on dit en français ? Mainstream ? Je ne sais pas, on va garder l'anglicisme parce que moi, je suis plein. dans les médias mainstream, oui, voilà. Et dans ces médias mainstream, en fait, on en avait un peu marre et du coup, cette idée a germé entre Jérôme et moi, Anna Bayer, Maria Candéa, toute une série de linguistes qu'on a fédérées autour de ce projet et puis, il se trouve que certains d'entre eux avaient des contacts chez Gallimard et qu'on a poussé la porte de chez Gallimard et que contre toute attente, la collection Tract, elle correspondait parfaitement à ce qu'on fait puisque c'est vraiment des tracts d'opinion. Alors, il y a un truc qu'il faut dire et qui est très important. C'est que même si on intègre une collection de tracts politiques, d'opinions, il faut savoir que contrairement aux économistes atterrés qui, eux, ont un point de vue sur l'économie, qui est vraiment une sorte de choix de changer l'économie, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un point de vue et qui sont en plus, je ne vais pas dire minoritaires, mais qu'en tout cas, ils ne représentent pas l'entièreté de la communauté des économistes. Il y a beaucoup d'économistes qui ne pensent pas comme les économistes atterrés. Par contre, les linguistes, eux, ont une certaine unanimité dans leur rapport à ce qu'on met dans le tract. C'est-à-dire que l'objectif, nous, ce n'était pas de donner des opinions, c'était de donner des faits, des faits linguistiques, c'est-à-dire d'essayer de ne rassembler dans ce tract que ce qui fait consensus dans la communauté scientifique. Alors, attention, il y a des choses qui peuvent être discutables aux encoignures, c'est-à-dire que autant tout le monde est d'accord sur l'utilisation de plusieurs techniques différentes pour rendre le féminin plus présent dans la langue française parce qu'effectivement, il y a une petite carence de représentation du féminin dans la langue, ça, tout le monde est à peu près d'accord. Après, sur quelle technique on va s'appuyer pour rendre le féminin plus présent, il existe, c'est vrai, pas mal de linguistes qui trouvent que le point médian est un truc problématique. Donc, en fait, nous, on n'a pas fait la promotion du point médian dans ce tract, on a fait la promotion de la féminisation des noms de fonctions, par exemple, qui, elle, est tout à fait unanime, y compris à l'Académie française. Donc, en gros, notre objectif, ce n'était pas de créer la polémique, c'était, on le met en sous-titre d'ailleurs dans le tract, de dire, mettons-nous bien pas d'accord. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, arrêtons de nous engueuler sur des faits et une fois qu'on sera d'accord sur les faits communs, par exemple, que le français n'est plus la langue de Molière, qu'elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était à l'époque, que les anglicismes ne mettent pas la langue française en danger, que l'utilisation des écrits numériques ne rendent pas la langue moins pertinente et moins efficace et que les jeunes qui les utilisent n'ont pas une moins bonne orthographe, que l'orthographe n'est pas la langue et que la réformée ne la rendrait pas moins riche et moins... Voilà. Bref, toute une série de choses qui, elles, pour le coup, font consensus chez tous les chercheurs en sciences du langage et ces choses qui font consensus, eh bien, on voulait les partager y compris avec les puristes pour dire aux puristes, aux académiciens et aux gens qui sont radicaux ou aux figures en plume, pour dire aux figures en plume, écoutez, lisez les trucs, mettons-nous d'accord là-dessus et après, si vous voulez fantasmer une langue pure et une langue pas pure et des choses comme ça, vous pourrez continuer à le faire, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas du tout dans l'idée... On voudrait quand même que le grand public soit au courant des faits pour avoir des opinions, pour pouvoir se positionner par rapport à ces faits. Et quand on dit de nous qu'on voudrait pousser une autre norme, mais qu'on est, comment dire, aussi sectaire que le camp d'en face et que, finalement, on veut remplacer une norme par une autre, ce n'est pas vrai. la plupart des linguistes proposent des normes. Ils disent, voilà, nous, on pense qu'en fonction des corpus qu'on a étudiés, la plupart des consonnes doubles ou des plurélans X en français sont inutiles, donc on vous propose d'arrêter de les utiliser, mais aucun linguiste ne va dire vous êtes obligé d'utiliser des plurélans S, vous êtes obligé de ceci, de cela, il faut dire ou ne pas dire que c'est un truc d'académicien, ce n'est pas un truc de linguiste. Le linguiste, quand on lui demande est-ce que ça se dit, est-ce que j'ai le droit, en général, il répond, ben ouais, tu viens de le faire, donc oui, tu as le droit. Après, est-ce qu'il est conseillé de le faire dans telle ou telle situation ? Ça, peut-être pas, mais globalement, les linguistes atterrés, ce n'est pas du tout des normatifs. D'ailleurs, l'objectif, c'est vraiment de donner une image descriptive de la langue et pas prescriptive de la langue. Pour les personnes qui sont en train d'écouter, comment ils peuvent vous soutenir ? Je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. Il y a d'abord le site. Je le mettrais dans les notes de l'épisode. C'est tract-linguiste au pluriel, tract-linguiste au pluriel .org et alors dessus, vous avez d'abord toutes les bibliographies, tous les travaux, tous les liens vers ce qu'on propose, vers nos propositions et vous avez aussi une possibilité de signer le tract, c'est-à-dire d'adhérer au message, de le diffuser et si vous êtes linguiste ou même si vous n'êtes pas linguiste, si la langue vous plaît, enfin si vous avez des choses à dire, vous pouvez aussi adhérer à l'association puisqu'on a créé une association et on est en train de mettre sur pied une plateforme qui permet aussi aux journalistes, aux gens qui veulent, qui ont des questions de langue dans l'actualité, dans la société, de nous contacter pour qu'on puisse les dispatcher vers des spécialistes de chacun des sujets. Par exemple, si vous parlez des émoticônes, par exemple, je vous donne un exemple, allez demander à Alain Finkielkraut ou à n'importe quel chroniqueur de CNews ce qui pense des émoticônes, c'est moins intéressant que d'aller demander à Chloé Léonardon, par exemple, qui a fait une thèse là-dessus, qui a travaillé pendant cinq ans sur le rapport entre les émoticônes, le sens, la ponctuation, enfin bref, toutes ces choses-là. C'est beaucoup plus intéressant pour les journalistes d'aller à la source d'une information fiable avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et donc nous, on se propose de faire ça, de vraiment faire rebondir la parole des spécialistes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est extrêmement nombreux, c'est-à-dire qu'on ne se prononce pas tous sur tous les sujets. Moi, il y a des sujets en linguistique que je ne maîtrise pas du tout et du coup, si vous me contactez, je vous renverrai vers les personnes spécialisées. Moi, c'est plutôt l'orthographe. Et il ne faut pas être francophone natif, évidemment, pour ce genre à vous. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est un tract. Il y a une carence dans le tract, une chose qu'on pourrait nous reprocher et qui a été un truc sur lequel on travaille beaucoup, c'est que les linguistes qui sont représentés dans le tract sont surtout des linguistes de la francophonie du Nord parce qu'il y a un manque de représentation politique. Il y a beaucoup de très grands linguistes africains ou de la francophonie du Sud, mais il y a une carence de représentation politique de ces gens. Il n'y a pas énormément de liens entre la francophonie du Nord et du Sud. Il y a un rapport encore assez orienté vers Paris et vers la norme de certains pays francophones d'Afrique qui n'ont pas encore pris conscience qu'ils devraient se réapproprier. Attention, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en fait, nous, on appelle aux linguistes africains, aux francophones d'Afrique à nous rejoindre et à s'intégrer à cette francophonie parce que le français leur appartient peut-être même encore plus qu'aux autres francophones puisque le vrai réservoir de francophones du futur, c'est l'Afrique. Je veux dire, la majorité des francophones seront en Afrique et donc, nous, on les invite évidemment à rejoindre le mouvement, à nous faire part de leur expérience, de leur vision de la langue pour que ce tract soit le plus francophone possible puisque, voilà, s'il y a bien un problème de base qu'on peut résumer en un mot avec l'Académie française, c'est qu'elle est française, c'est qu'elle n'est pas francophone et donc, ça n'a pas de sens de continuer à en référer à une académie française pour 350 millions de francophones. Non, ce n'est pas nécessaire. Et concernant tes projets futurs qui vont arriver, je pense que vous êtes en train de préparer un nouveau spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Oui, oui, je peux en parler. Alors, c'est un spectacle qui va s'appeler Kevin et qui va traiter de l'épineuse question de la reproduction de l'indice socio-économique, donc du niveau social des élèves dans l'école française et belge francophone. C'est-à-dire qu'on a découvert avec les travaux, notamment des enquêtes PISA ou d'un groupe de travail avec lequel on a travaillé pendant deux ans qui s'appelle le GIRSEF, qui est un groupe de sociologues de l'éducation. On a découvert que la Belgique et la France étaient les deux pays de toute l'OCDE, donc tous les pays développés, qui avaient le plus grand lien entre l'indice socio-économique des élèves, c'est-à-dire leur statut social, leur origine sociale et leurs résultats scolaires. Et que donc, quand on s'appelait Kevin ou Dylan ou Ryan, on avait beaucoup plus de chances de rater à l'école que quand on s'appelait Diane ou Hugo. Et donc, nous, on part des prénoms qui sont un indicateur social relativement fiable. Et donc, on est parti de là pour raconter l'histoire de notre propre rencontre avec un élève fictif qui s'appelait Kevin, qu'on a eu, puisqu'on a été prof en technique et professionnelle pendant 15 ans avec des élèves totalement déscolarisés et donc avec des classes populaires. Et on s'interroge sur toutes les raisons sociologiques, mais aussi structurelles ou même didactiques, pédagogiques, qui font que notre école reproduit particulièrement fort les inégalités sociales. Et on le fait un peu comme on l'a fait avec la convivialité, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des chercheurs, on le fait sur base de corpus, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment... Alors, attention, c'est une conférence humoristique pleine de blagues, ce n'est pas du tout une leçon de sociologie, parce que sinon, ce serait vraiment bien pelant, et ça, il y en a plein à les universités. Non, nous, l'objectif, c'est de vulgariser la recherche et de trouver un moyen drôle et divertissant de faire prendre conscience aux gens que leur réussite scolaire n'est pas due uniquement à leur performance, mais aussi au fait qu'en Belgique et en France, les dés sont pipés, c'est-à-dire que l'école est favorable aux riches et défavorable aux pauvres et elle n'est, et c'est là qu'est le vrai scandale, beaucoup plus chez nous qu'ailleurs et pour plein de raisons. Et alors là, évidemment, les raisons, il faudra que vous veniez voir le spectacle pour qu'on vous les donne. Il faut aller voir le spectacle, c'est à partir de novembre, c'est ça ? C'est à partir du 7 novembre au Théâtre des Tanneurs à Bruxelles, donc c'est toute la saison prochaine, alors on va au Tanneur, si vous voulez, tous les renseignements, vous allez sur chantaletbernadette.com, alors Chantal et Bernadette, c'est le nom de notre compagnie de théâtre et si vous tapez chantaletbernadette.com, vous aurez les agendas de tous nos spectacles et tous les détails là-dessus et donc on est d'abord au Tanneur et puis au Villa, enfin donc Louvain-la-Neuve, Charleroi, Bruxelles, Namur, toute la première partie de saison et puis en deuxième partie de saison, on va à Saint-Ouen, à Montargis et surtout, on finit la saison au mois de mai à Paris au Théâtre du Rond-Point pendant une quinzaine de dates, une vingtaine de dates donc vous verrez passer un spectacle qui s'appelle Kevin au Rond-Point à Paris, c'est fin avril, début mai. Magnifique, mais de toute façon, il y a plein de personnes qui écoutent le podcast qui ne sont pas à Paris, qui sont aussi en Belgique, qui sont un peu partout en France donc ils vont vous suivre, j'ajouterai de toute façon les liens pour pouvoir regarder les dates. Arnaud, avant de te laisser partir, je dois te poser une dernière question. Parfait, j'adore ça. Pour une personne qui veut apprendre le français ou qui parle déjà français qui est à un niveau intermédiaire, est-ce que tu aurais un conseil à donner ? Alors, bonne question. Oui, alors déjà, à l'écrit, si vous voulez vous exprimer par écrit, 100% correcteur orthographique, c'est-à-dire utiliser des outils formidables qui sont à votre disposition aujourd'hui, notamment un correcteur que j'adore complètement et je ne suis pas sponsorisé. D'ailleurs, je lance un appel s'ils veulent m'envoyer de l'appel. Coucou le sponsor. C'est Antidote HD. Donc, c'est un logiciel de correction orthographique québécois qui est vraiment, qui fait par Druid et qui est vraiment formidable, qui est non seulement un correcteur orthographique précis et qui travaille la grammaire, la syntaxe, enfin tous les aspects de l'orthographe, mais qui en plus est un logiciel d'aide à la rédaction, c'est-à-dire qui permet de cliquer sur des dictionnaires de synonymes, des dictionnaires de reprises anaphoriques. Il analyse les phrases pour voir si elles sont trop longues, trop courtes, avec des bonnes articulations et c'est vraiment presque un jeu que moi, je le faisais avec mes élèves chaque année, c'est-à-dire que je passais les textes des élèves dans ces correcteurs et je leur demandais de le faire eux-mêmes et d'analyser la portée sémantique de leurs textes, les tournures négatives, les reprises, enfin bref, c'est vraiment un jeu d'améliorer son expression écrite grâce à ce logiciel et donc j'encourage tout le monde à l'utiliser. Voilà, et ici, Antidote, vous pouvez me contacter, c'est super. Franchement, je plaisante parce que vraiment, c'est un logiciel qui est efficace. Je vais leur envoyer quand même le lien de cet épisode. Je vais leur envoyer. Je vais leur dire voilà, je pense qu'il faut écouter cet épisode jusqu'à la fin. Pour un mec, tu vas voir, l'académie va dire ouais, mais ils font ça pour l'argent, ils veulent sponsoriser par Antidote. C'est super. Et puis, le deuxième conseil que je peux leur dire à l'oral, c'est très simple, c'est petit A, ne vous laissez pas impressionner par les gens qui prétendent que la langue leur appartient parce qu'en fait, la langue appartient à tous les francophones, quels qu'ils soient et quelle que soit la manière dont ils s'expriment. Ça, c'est la première chose. La langue est un outil libre de droit, totalement open source, totalement enseignable en peer-to-peer et donc, vous devez vous sentir tout aussi francophone qu'Alain Finkielkraut ou n'importe quel autre academicien. Et la deuxième chose que je veux vous dire à l'oral, c'est n'ayez pas peur, jetez-vous à l'eau, utilisez, si vous ne connaissez pas le mot, essayez un autre et si ça foire, ce n'est pas grave, vous réessayerez plus tard et qu'il y a vraiment, il y a un vrai plaisir à essayer de parler, à s'exprimer, n'ayez pas peur de vous exprimer et envoyer bouler tous les pédants qui vous diront que vous le faites mal. Merci beaucoup Arnaud. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Ça faisait très longtemps que je zioutais et que je voulais t'avoir dans le podcast. Évidemment, on aurait pu continuer pendant des heures et des heures. Moi, ça m'a fait bien plaisir aussi. C'est bien agréable d'avoir un ton comme ça libre et de pouvoir parler de manière un peu plus détendue que dans certains formats. Non, je ne suis pas la télévision. Tu peux tout dire ici. Tout est autorisé. Parfait. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Salut. Tu veux continuer cette conversation avec moi ? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt. Sous-titrage ST' 501